hello les amis alors aujourd'hui je vais vous proposer comme recette un bœuf bourguignon c'est un peu l'époque c'est l'hiver donc c'est un plat qui est sympa alors pour cela j'ai besoin de bœuf bien sûr donc j'ai pris du paleron parce que j'aime pas la partie du bœuf que j'ai latineuse comme la macreuse etc donc j'ai pris du paleron j'ai pris des carottes un oignon des champignons de paris des petits lardons et un cube de bouillon de bœuf et du vin rouge il faut prendre un vin rouge corset j'ai aussi besoin d'un petit peu de farine de persil et d'un bouquet garni je vais vous montrer comment on fait un bouquet garni pour faire mon bouquet garni j'ai donc pris du teint une branche de romarin quelques branches de persil et mes deux feuilles de laurier ainsi qu'une branche de poireaux et je vais entourer tout ça dans ma feuille de poireaux j'ai pris de la ficelle de cuisine je vais faire le tour pour bien maintenir tout ça et je vais faire un noeud ce qui permettra de bien tenir l'ensemble et je pourrais ainsi mettre mon bouquet garni dans mon plat et tous les arômes se diffuseront et j'aurai même la ficelle pour la laisser à l'extérieur de la casserole et pouvoir le retirer très facilement je vais donc commencer par saisir ma viande dans ma sauteuse que j'ai auparavant huilée et pendant ce temps je vais éplucher tous mes légumes voilà j'ai saisi ma viande dans ma sauteuse je la réserve de côté c'est à dire je la mets de côté et je vais maintenant passer aux petits champignons que j'ai émincés et pareil je les saisis je les mettrai de côté ensuite je m'occuperai de l'oignon et des lardons j'ai mis mes carottes les oignons et mes lardons à faire revenir dans ma sauteuse alors le mieux c'est prendre une cocotte en fonte mais moi comme je fais la recette juste pour deux personnes voilà j'ai pas j'ai pas une mini cocotte en fond donc là je le fais dans ma sauteuse j'ai fait revenir mes légumes donc mes carottes mes oignons et mes champignons je les réserve de côté car ils vont pas cuire aussi longtemps que la viande donc j'ai remis ma viande dans la sauteuse et je vais légèrement la fariner la farine va servir à donner de l'onctuosité à ma sauce je rajoute mon bouillon de cube de boeuf et je vais également rajouter le vin je vous ai dit de prendre un vin très tannique très puissant donc moi je vous redis prenez une cocotte en fonte voilà moi je fais la recette que pour deux personnes donc il est évident que je mets ça dans une sauteuse et je vais même le transférer dans une petite casserole parce que maintenant ça va cuire pendant trois heures à 160 degrés au four avec donc dans de votre cocotte et vous mettez votre couvercle avant de mettre au four j'ai porté mon vin à ébullition dans ma sauteuse et tout transféré dans une petite casserole parce qu'il est très important que votre viande soit recouverte j'ai ajouté mon bouquet garni et je vais couvrir l'ensemble pour mettre au four à 160 degrés pendant trois heures à tout à l'heure au bout de deux heures de cuisson je rajoute mes carottes et mes champignons et mes oignons et je remets pour une heure dans le four et voilà au bout de trois heures mon bœuf bourguignon est cuit avec ses petits légumes et alors je vous donne une petite astuce pour relever les saveurs du bourguignon vous pouvez ajouter un le zeste d'une orange et pour obtenir une sauce un peu plus liée et aux arômes un peu plus puissant j'incorpore j'incorpore un ou deux carrés de chocolat en fin de cuisson je vous souhaite une belle dégustation regardez comme il est beau ce bœuf bourguignon